... Un entrepreneur, un projet. C'est le thème de l'édition 2014 de l'Académie organisée par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. CGC Académie a été officiellement lancée ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Cablan. La ministre de la Santé, Raymond Gouroukofi, a donné ce jeudi le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien. A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, des précisions dans quelques instants. Et sur place à Dakar, des Sénégalais se disent tout simplement déçus par le retour différé de Paris de l'ex-président Blywad, absent du pays depuis deux ans. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Comme tous les jeudis, vous aurez votre dossier de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui à un sujet d'actualité. Les conducteurs de taxi braqueurs de leurs clients. Ce phénomène est de plus en plus récurrent dans le district d'Abidjan. La cible privilégiée de cette nouvelle race de taxi-man, ce sont les femmes. Comment procède-t-il ? Que prévoient les autorités ivoiriennes pour mettre fin à ce phénomène ? Les réponses dans le dossier de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Comme annoncé dans les titres, le premier ministre Daniel Kablond-Duncan a apporté son soutien à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans son objectif de faire du jeune ivoirien un entrepreneur, un acteur incontournable de l'économie ivoirienne. Hugues Hervéblé. Un entrepreneur, un projet, c'est l'ambition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et pour mener à bien ce projet, la CGE-6 entend s'appuyer sur le plan national de développement. Le président du patronat le dira, le PND, à travers les grands projets qu'il contient, offre un portefeuille d'opportunités d'affaires. La CGE-6 Académie 2014, qui a ouvert ses portes ce jeudi en présence du premier ministre Daniel Kablond-Duncan, est l'occasion pour le patronat de mettre à la disposition des opérateurs économiques accomplis ou à venir à sa boîte à sugestion. Que faisons-nous pour anticiper sur ce gigantesque marché de plus de 20 000 milliards à venir ? Une seule réponse à cette question, c'est l'anticipation. Préparons-nous dès maintenant à saisir ces opportunités d'affaires qui arriveront plus vite que nous ne pensons. Le patronat le souligne et il tiendra régulièrement informé. Les opérateurs économiques assurent les différentes opportunités d'affaires. Le premier ministre Daniel Kablond-Duncan salue un engagement en faveur d'un entrepreneuriat ivoirier dynamique. Le taux d'investissement est de 16,5% du produit intérieur brut en 2013, compte 13,7% en 2012 et notre objectif, c'est d'arriver à 23,5% en 2015. Les investissements privés devraient représenter 65 à 70% d'investissements globaux, d'où l'intérêt particulier que revêt le thème « Un entrepreneur, un projet ». Je voudrais donc exhorter les organisateurs à perséder dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat qui constitue par ailleurs une contribution positive à la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes par la promotion, entre autres, de l'auto-emploi. La CGC Académie 2014 qui s'achève vendredi est l'occasion d'apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens qui ambitionnent d'entreprendre. Il s'agira surtout de montrer comment profiter de ces opportunités d'affaires pour susciter l'émergence de nouveaux entrepreneurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire va abriter au mois d'octobre prochain la conférence stratégique de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Le protocole d'accord pour l'organisation de cette conférence a été signé à la primature. C'était en présence de notre reporter Michel Digré. À Budjan, capitale mondiale de la Poste, en octobre 2014, le temps de la conférence stratégique de l'Union Postale Universelle s'est fait. Le protocole d'accord pour l'organisation de ce sommet sur les bords de la lagune Ébrier a été signé en présence du premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Pour donner les enjeux de ces assises, le ministre Bruno Koné Nabagné et le directeur général de l'UPU, Bichard Hussein, se sont retrouvés face à la presse, dans les locaux du ministère de la Poste et des TIC. Après que la proposition a été commise au Conseil d'administration de l'Union Postale Universelle, une équipe a été envoyée à la Côte d'Ivoire pour refaire les évaluations nécessaires. L'équipe qui a été envoyée ici a conclu que la Côte d'Ivoire est totalement prête et a tous les atouts pour organiser la conférence stratégique de l'UPU. C'est un événement dont l'objet est certes vis-à-vis de l'international, c'est-à-dire montrer que la Côte d'Ivoire peut occuper une place honorable au sein des instances de l'UPU. Mais il y a également un message qui est envoyé à notre population. A notre population pour lui dire que la Poste de Côte d'Ivoire est en train de renaître, en train de se relancer dans des activités qui sont différentes. Le directeur général de l'UPU a par ailleurs salué les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de la redynamisation des activités de la Poste en Côte d'Ivoire. Après l'Egypte et le Kenya, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain qui va abriter un sommet mondial de l'UPU depuis 1874, date de la création de l'Union Postale Universelle. La Chambre de commerce européenne et le centre ivoirien chargé de la promotion des investissements se sont entendus sur l'essentiel, à savoir apporter des réformes pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Jean-Jacques Kouamé. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, coordonne l'ensemble des initiatives en matière de promotion des investissements et développement du secteur privé. C'est fort de sa mission qu'il a partagé ses expériences ce jeudi avec la Chambre de commerce européenne. Une chambre qui représente 25% des employés du secteur formel et 60 000 employés issus des entreprises en Côte d'Ivoire. L'objectif est pour la Côte d'Ivoire de créer un des meilleurs climats des affaires en Afrique et promouvoir des partenariats publics et privés. C'est un plateau pour pouvoir permettre de communiquer sur les réformes essentielles qui sont faites en Côte d'Ivoire et surtout communiquer sur les performances que nous avons au guichet unique et leur donner des informations sur les services que peut rendre le CEPICI à leurs entreprises. Nous le trouvons très encourageant et nous avons surtout beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit et la possibilité que nous avions nous de donner des arguments, d'avancer sur l'avenir et de trouver auprès de M. Essis un avocat pour une évolution favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu améliorer son classement dans les rapports Doing Business en 2014. Elle est passée du 177e rang en 2013 au 167e rang sur 189 fois économie évaluée et figure dans le top 10 des pays ayant fait le plus sur des réformes. C'est pourquoi le Détail général du CEPICI a invité les 105 entreprises de la Chambre de commerce européenne à venir investir en Côte d'Ivoire. En allant nous en images à la Chambre de commerce et d'industrie où l'ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire accompagné d'hommes d'affaires indonésiens était ce matin face aux opérateurs économiques ivoiriens. Il a été question de présenter les opportunités d'affaires qu'offre l'Indonésie et inviter les Ivoiriens à s'intéresser à ce pays. L'Indonésie est le quatrième marché de la téléphonie mobile au monde avec 30 millions de consommateurs. Le reportage complet de notre reporter dans nos prochaines éditions. Et puis le groupement de sécurité de la présidence de la République a reçu des véhicules. Ce don du Conseil national de sécurité et de l'opérateur Côte d'Ivoire logistique vise à renforcer la capacité opérationnelle du groupement de sécurité de la présidence, nous dit notre reporter Abou Sanobo. Le groupement de sécurité de la présidence de la République voit ses capacités opérationnelles se renforcer. Cette unité d'élite vient de bénéficier de 21 véhicules de transport de troubles. Un don du Côte d'Ivoire logistique par l'enquête ministre du Conseil national de sécurité, CNS. Il vise à appuyer le groupement de sécurité de la présidence de la République dans sa mission de sécurisation du président de la République, des personnes et des biens. La remise à des clés au général des brigades Wagondo Diomondé, chef d'état-major particulier du président de la République, a eu lieu au palais présidentiel en présence de la grande chaîne de commandement. Nous estimons, nous les opérateurs économiques, que nous avons besoin de paix pour travailler. Sans paix, nous n'avons pas de financement. Sans paix, nous n'avons pas de partenaires techniques extérieurs. Et donc ce geste, c'est apporter notre contribution à l'oeuvre de paix que prend le président Alassane Ouattara. Pour le secrétaire du Conseil national de sécurité, Richard Donvahy, et le général des brigades Wagondo Diomondé, ceux dont s'inscrit dans la vision du chef de l'État, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec un outil de défense efficient. Cet exemple permettra à d'autres opérateurs économiques d'emboîter le pas pour eux aussi soutenir nos forces de défense et nos forces de sécurité dans cette réforme qui n'est pas une restructuration mais une véritable réforme du secteur de la sécurité. A travers ce don, vous démontrez votre connaissance approfondie des enjeux sécuritaires. Je voudrais vous témoigner toute notre gratitude pour ce geste de haute portée et vous assurer de faire bon usage de ce matériel qui constitue pour nous un réel motif supplémentaire de mieux servir la Côte d'Ivoire. Ce don de 21 véhicules au groupement de sécurité de la présidence de la République s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Les douanes ivoiriennes viennent de saisir une quantité de marchandises de contrebande d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu à Pogor, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Des images pour en témoigner avec Wadiou Kwame de la station RTI Boaké. Ils sont 2000 ex-combattants insécrets dans les services de la douane ivoirienne. Leur présence sur le terrain depuis quelques semaines porte déjà fouille. À Pogor, frontière terrestre à Côte d'Ivoire-Mali, grâce au renfort de 50 nouvelles recrues, une saisie de près de 50 millions de francs s'est opérée. Saisie composée de 450 pièces de bagnes d'origine chinoise, soit 4500 mètres de bagnes. Du sucre d'origine brésilienne, plus de 200 téléphones portables et des lots de produits pharmaceutiques prohibés et périmés qui devaient être écoulés sur le marché ivoirien. À cela s'ajoutent 300 sacs de noix de cajou qui prenaient la direction de Burkina Faso en dépit des règles d'interdiction en vigueur. Ces saisies ont été effectuées autour de 2h-3h du matin. J'ai reçu un appui de 50 éléments. C'est justement cet apport en ressources humaines qui nous a permis de cadrer véritablement nos zones de compétence. Outre la localité de Poga à Corogo, les nouveaux soldats de notre économie ont permis de mettre la main sur une tonne de sucre d'origine colombienne dans une maison inachevée. Nous avons, nous, la DR, reçu beaucoup d'argent très discipliné. Et donc dès qu'ils ont l'instruction, ils les appliquent à l'aide. Reste maintenant à renforcer le matériel roulant et militaire de la douane et recevoir la mesure d'interdiction des dédouanements des marchandises hors CDAO aux frontières terrestres décriées par de nombreux commerçants du nord du pays. Selon ces commerçants, cette mesure favorise la fraude et la contrebande. La ministre chargée de la Santé, Raymond Goudoukofi, a donné ce jeudi 24 avril le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien à l'occasion de la célébration de la journée de lutte contre le paludisme. Sachez que chaque année en Afrique subsaharienne, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme. Et ici en Côte d'Ivoire, cette maladie représente 43% des motifs de consultation et 26% de décès hospitaliers. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus touchés ici en Côte d'Ivoire. Message du gouvernement recueilli par Alexis Ouidraouvo. L'anophèle femelle, le moustique responsable du paludisme. Sa stratégie, quand on tombe le soir, piqué et infecté. Le parasite qu'il porte en son sein, le plasmodium, est la cause du paludisme. En Côte d'Ivoire, à ce jour, sous dix personnes admises en consultation, sept dépistés à la goutte épaisse développent la maladie. A l'occasion donc de la 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce vendredi 25 avril, le gouvernement ivoirien s'engage à redoubler d'ardeur sur le terrain. L'édition 2014, la 7e journée du genre, conforte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses interventions de lutte qui sont à échelle et qui donnent des résultats encourageants. L'État s'évertuera aussi à intensifier les campagnes de lutte contre le paludisme dans les quartiers précaires, les écoles et les districts. En Afrique, un enfant meurt toutes les minutes du paludisme. En 2013, en Côte d'Ivoire, plus de 3,9 millions de cas de paludisme ont été pris en charge, avec en solde des consultations foraines intégrées dans 56 districts. Si le mal mobilise autant, c'est que pour l'heure, aucun vaccin contre le paludisme n'est connu. Un vaccin expérimental reste en cours de recherche. En attendant, des gestes simples sont préconisés. Le ministre a par ailleurs annoncé pour vendredi le démarrage d'une opération d'assainissement des sites pourvus de gîtes larvères, ces sites ayant des nids de moustiques. L'opération consistera à faire passer dans les quartiers des camions avec des pulvérisateurs qui devraient tuer les moustiques. Le ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens du non-impact négatif de ces produits sur leur santé. Et toujours dans le domaine de la santé, le village de Cossimouin, à 44 km au nord du destin d'Abidjan, vient d'être doté d'un centre de santé composé d'un dispensaire, d'une maternité et de logement pour le personnel. L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs autorités ivoiriens. L'étant fort de la cérémonie avec Franck Kouadion. Dame Noélie, âgée de 35 ans, a donné naissance à des jumeaux dans la nuit du lundi 21 avril dans ce nouveau centre de santé. Un fait impossible par le passé pour les habitants de Kossiouin, village de 4 000 âmes situé à 44 km d'Abidjan sur l'autoroute du nord. On allait à Dabou. Quand Attingé a eu son centre de santé, on allait là-bas et c'est là qu'on accouchait aussi. Les blessés graves se portaient par amac pour aller dans le centre de santé. Un édifice sanitaire entièrement équipé, offert par Beugre Mambé, gouverneur du district d'Abidjan aux populations, élec les remises officiellement au ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida. Le chef de l'État nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de la santé, nous le faisons. La politique qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est la proximité, de sorte à ce que les besoins des populations aient leurs réponses sur les moyens dont nous disposons. L'État ne peut pas tout faire. Tout ce qui peut arriver, aussi bien du secteur privé que des collectivités locales, est toujours à bienvenue. Une ambulance aussi à destination des populations, valeurs 25 millions de francs CFA de la part du président de la République, Alassane Ouattara. Un geste qui faciltera la prise en charge des cas d'urgence. Ce moyen de rapidité d'évacuation des populations, des personnes malades ou en danger, va permettre d'évacuer rapidement nos fraises et soeurs. Un centre de santé pour Kosovo désormais, avec tous les services disponibles, un dispensaire, une maternité et même des logements pour le personnel soignant. Trois enfants malades du cancer vont très bientôt se rendre au Maroc pour suivre des soins approfondis. C'est la phase concrète de la coopération du domaine de l'humanitaire entre la fondation Children of Africa de l'épouse du chef de l'État Dominique Ouattara et la fondation Léila Salma de la première dame du Maroc. Les détails avec Viviane Agnimer. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'épouse du roi du Maroc, la princesse Léila Salma, ont décidé d'unir leurs forces pour soigner les petits malades du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, auxquels elles avaient rendu visite le 14 mars dernier à la faveur de la présence à Abidjan de la princesse Léila Salma, invitée d'honneur du gala de bienfaisance de la fondation Children of Africa. Cette collaboration humanitaire décidée par ces deux grandes premières dames a démarré effectivement avec le départ programmé ce vendredi 25 avril pour le Maroc de trois enfants atteints du cancer et en traitement au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. pour suivre un traitement renforcé au CHU de Rabat, entièrement pris en charge par la fondation de la princesse Léila Salma. Certains enfants ont été sélectionnés sur la base de pronostics favorables si on leur donnait un peu plus de moyens de traitement. Donc c'est sur cette base-là que nous avons fait cette sélection et aujourd'hui ces enfants vont bénéficier de cette prise en charge qui est globale, qui va leur permettre d'avoir un complément de traitement après ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ces trois enfants qui seront accompagnés chacun par un membre de sa famille ont été reçus au cabinet de la première dame par la directrice nationale de la fondation Children of Africa, Madame Nadine Sangaré. Il y a un partenariat qui s'est scellé entre la fondation Children of Africa et la fondation Lala Salma de son Altesse Royale, la princesse Lala Salma. Donc aujourd'hui, nous démarrons ce partenariat. La fondation Children of Africa envoie ses enfants à Rabat, au CHU de Rabat, pour que la fondation Lala Salma de son Altesse Royale prenne ses enfants en charge. Et ces enfants n'iront pas seuls, ils iront avec un membre de leur famille, qui eux aussi seront pris en charge par son Altesse Royale. Chacun des petits malades s'est vu remettre son dossier médical, plus les billets d'avion offerts par la fondation Children of Africa, plus une enveloppe contenant 500 000 francs comme argent de poche pour ce voyage. Une grande émotion a entouré cette cérémonie, et c'est la gorge nouée que le papa du petit Dandy Lévy a remercié au nom de tous, la première dame Dominique Ouattara et la princesse Lala Salma. Je voudrais parler au nom de toute la famille et des enfants, qui sont en charge par la fondation Children of Africa, et dire merci effectivement à la première dame, madame Dominique Ouattara, dire merci à la princesse Salma Lala, et dire merci au corps médical dirigé par le docteur Couturé, et dire merci aussi au président de la République, et que Children of Africa vive longtemps pour continuer à prendre soin de nos enfants, l'éducation, la santé et autres choses. Que Dieu vous bénisse. Coopération humanitaire, Children of Africa apporte une touche de plus dans son action pour aider les populations de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était Viviane Agnumet de la direction des reportages institutionnels. Le RACI, le réseau des amis de la Côte d'Ivoire, a parlé de paix, de pardon, de réconciliation à la population du district de Yamoussoukro. Une occasion mise à profit par le RACI pour exhorter élus, cadres, chefs religieux et coutumiers, à adhérer à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Hamza Diaby. Ils étaient tous présents en ce week-end pascal, élus, cadres et populations du district de Yamoussoukro, pour entendre les messages de paix, de pardon et de réconciliation prêchés par le réseau des amis de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le député Soro Kanigi Mamadou de dire la détermination du RACI à œuvrer pour l'apaisement et à s'impliquer davantage dans la recherche des solutions durables dans la crise ivoirienne. Notre pays, la Côte d'Ivoire moderne, a été fondée par notre père, un père de paix, un père de développement, un père de culture. Et le RACI, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, s'est associé à toutes les réflexions vulnaires qui devraient aider la Côte d'Ivoire à sortir de leur bien. Égrenant les actions de développement du président de la République, Ibrahim Kone, président du RACI, coordination du district de Yamoussoukro, dit vouloir mettre tout en œuvre pour la réélection du docteur Alassane Ouattara. Le RACI va s'engager à la réélection du docteur Alassane Ouattara. Ça a été dit de façon faible et le gouvernement intérieur, ils sont approuvés, ils sont acceptés. La recherche de la paix, le renforcement des institutions de la République, l'emploi des jeunes sont entre autres les objectifs que s'assigne le RACI, objectif auquel ils souhaitent l'adhésion de tous les Ivoiriens. Les conducteurs du taxi braqueurs de leurs clients, ce phénomène est de plus en plus récurrent dans le district d'Abidjan et la cible privilégiée de cette nouvelle race de chauffeurs, ce sont les femmes. Comment procède-t-il ? Que prévoient les autorités ivoiriennes pour mettre fin à ce phénomène ? Les réponses dans ce dossier avec Serge Kolea du service Société de la rédaction. Les taxis-compteurs, ces véhicules de transport circulant à Abidjan et reconnaissables à leur couleur orange, sont devenus un véritable danger pour les usagers. Aujourd'hui, il ne se passe plus un jour à Abidjan sans que des cas d'agression, principalement de jeunes filles, ne soient signalés. Le cas à Ouafadiga, ce jeune mannequin éjecté d'un taxi en pleine course après avoir été molesté et décédé des suites de ses blessures, a ému toute la côte d'Ivoire. Mais son cas n'a en rien freiné l'ardeur de ses chauffeurs de taxi d'un autre genre. Un soir après le travail, j'ai arrêté un taxi, je suis montée. Arrivé sous le pont du lycée technique, le monsieur cherchait quelque chose derrière. Je lui demande au monsieur, qu'est-ce que vous cherchez derrière ? Il n'a pas répondu. Il a continué de rouler. Au niveau des sapeurs-pompiers, il cherchait toujours quelque chose. J'ai crié, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Le monsieur a garé le taxi. Il y a deux pompiers qui sont sortis là. Ils ont fouillé le taxi et là, ils ont retrouvé un petit couteau bien aiguisé qui était dans le taxi. Le dernier acte en date s'est produit le mercredi 23 avril. Une jeune fille dans un taxi en provenance de Portboué a été détroussée, violée et jetée en sang dans la rue. Qui sont donc ces agresseurs téméraires, opérant de jour comme de nuit ? Nous, en tant que l'association des conducteurs de taxi-pompiers, nous avons interpellé les autorités. D'abord, pour faire l'assainissement des véhicules dites banalisées. Ce sont les mêmes véhicules là, qui ont tendance à avoir la même couleur et une antenne en haut, qui font vraiment des agressions dans nos secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés par n'importe qui. Il n'y a pas de critères pour pouvoir conduire un taxi de compteur. Quand vous voyez deux personnes dans un taxi qui clarsonnent, c'est que c'est un nid d'agression. Il ne faut pas monter dans ce taxi-là. Le taxi est individuel. Il te prend d'un point A pour aller dans un point B. Mais il ne peut pas s'arrêter sous la route pour clarsonner, pour prendre. Ça, ce n'est pas dans le règlement du taxi. Selon les témoignages recueillis par la police auprès des victimes, les agresseurs ont un mot d'opératoire. Souvent seul, le taximon agresseur demande à son client ou à sa cliente de s'installer dans le siège de devant. Pendant la course, le chauffeur peut alors sortir une arme blanche, généralement un couteau imposant. Il y a aussi d'autres stratégies, notamment celle du coffre où les complices sont tapis. J'ai une amie qui a été à Lomé prendre ses bagages. Dès qu'elle est arrivée à Diamé, elle rentrait. Au beau milieu de la route, sur l'autoroute, il y a un autre qui sort du coffre, mais pas dedans. Le taximon n'était pas garé, mais il est sorti par le coffre, pas dedans. Et il a agressé, il l'a frappé. Et sur la route, là, ils l'ont jeté dehors. Donc ce qu'on peut dire au client, c'est d'ouvrir le coffre et regarde s'il n'y a pas quelqu'un dans le coffre. Le chauffeur peut refermer le coffre et puis maintenant il le prend pour aller au pont-pont. Les statistiques de la police nationale notent que le phénomène a commencé à gagner du terrain en 2013 avec environ 16 cas. Pour 2014, on enregistre officiellement 8 cas déjà. Les itinéraires les plus dangereux à Abidjan indiquent que la police nationale se trouve dans la zone de Cocouti. Il est recommandé aux usagers des taxis de s'installer à l'arrière du véhicule côté copilote afin de suivre les faits et gestes du conducteur. Le phénomène préoccupe les services de la police nationale. Sur la base du renseignement fourni, des portraits robots sont désormais disponibles et les enquêtes se poursuivent. Des patrouilles sont aussi organisées. Les nuits pourront endiguer ce phénomène. Aux usagers des taxis-compteurs, la police nationale fait des recommandations. Toujours relevez le numéro d'immatriculation et la marque du taxi que vous-même ou votre connaissance emprunte. Communiquez l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. Évitez de sauter dans le premier taxi à la sortie de la banque. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur de taxi et autres personnes que vous trouvez à bord. Avoir sur soi le contact des personnes à prévenir en cas d'urgence est composé déjà et être prêt à le lancer. Les différents responsables des services de sécurité en Côte d'Ivoire se disent déterminés à mettre fin aux agissements de ces taxis-compteurs avec leur chauffeur criminel. Mais un constat s'impose. Ces agresseurs continuent de circuler dans la ville. Alors prudence car le danger peut venir de partout. Voilà c'était le dossier de la rédaction proposé par Serge Kouléa et de façon exceptionnelle ce dossier vous sera proposé dans le dernier journal à 23h. Sur place à Dakar, les Sénégalais se disent tout simplement déçus par le retour différé de l'ex-président Abdel Aïwad absent du pays depuis deux ans. Ils sont descendus très nombreux dans les rues de Dakar pour accueillir Abdel Aïwad. Grandissant des portais de l'ancien président sénégalais, ces partisans ne cachaient pas leur joie de voir rentrer le pays. C'est le qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Craignant le désordre, le gouvernement de Makissal avait mis en place un important dispositif sécuritaire. Des policiers bien armés qui n'ont pas hésité à user de leur matraque contre quelques partisans, empêchant l'accès à l'aéroport et compliquent tous les journalistes qui étaient sur place pour couvrir la mobilisation. Aujourd'hui on nous parle à plus de 2 km dans l'aéroport, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, on ne sait pas ce qui se passera là-bas. Il peut se passer des choses que la presse ne saura pas. Et nous sommes sûrs, et nous sommes sûrs tous nous. Il a dû atterrir à Casablanca au Maroc, dans l'attente du feu vert des autorités aéroportuaires, qui affirme que la liste des passagers a été modifiée au dernier moment. Si aujourd'hui les paramètres du vol n'avaient pas changé, on n'aurait pas eu de problème. Jusqu'en temps l'avion a changé, donc il y a des vérifications techniques qui se font par rapport à l'avion, il y a des vérifications techniques qui se font par rapport à l'équipage, et il y a des vérifications qui se font par rapport aux passagers. Pour tous les militants, c'est clair, le régime actuel a peur du retour de l'ancien président. Ils accusent Macky Sall de tout faire pour empêcher sa venue. Il a beau tenter d'empêcher sa venue, il a beau tenter de m'ouvrir les troupes, on sera toujours là pour l'accueillir. Nous attendons également avec plus d'engagement, avec plus de dévouement, avec plus de détermination. Les partisans du PDS se sont rassemblés au siège du parti. Leurs responsables ont annoncé que finalement, Abdoulaye Wad n'arriverait sur Dakar que vendredi, officiellement pour soutenir son fils Karim, arrêté et placé en détention depuis avril 2013, pour enrichissement illicite. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler sport, arrivé à Abidjan le mardi dernier pour participer au 21e meeting international Gabriel Tiako. Eh bien, Muriel Aouré s'est entraîné cet après-midi même au stade Félix Oufouet-Boigny. Le témoignage de Salif Ouattara. Arrivé à Abidjan ce mardi pour prendre part au meeting Gabriel Tiako, Muriel Aouré a entamé sa préparation physique jeudi sur une piste relouquée du stade Félix Oufouet-Boigny. En compagnie de son coach kinésithérapeute Robert Scottheim, la sprinteuse ivoirienne veut honorer la mémoire de Gabriel Tiako, premier médaille ivoirien au jeu olympique d'été de 1984 à Los Angeles, à l'occasion de ce meeting qui porte son nom. C'est le premier athlète ivoirien, disons, à avoir eu une médaille olympique et une médaille olympique c'est pas, c'est grand chose parce que c'est le plus haut des plateformes où on peut avoir une médaille. Revenir, aller juste aller en finale aux Jeux olympiques c'est grandiose et revenir avec une médaille, surtout une médaille d'argent et compétir contre toutes ces grandes nations et venir d'un pays tout petit comme la Côte d'Ivoire c'est immense. Donc pour moi c'est un exemple. Exercice d'abdominaux, de souplesse et de course contre la montre, la vice-champion du monde d'athlétisme féminin sur 100 et 200 mètres va courir sur les 100 mètres. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, l'objectif pour Muriel Aouré est de faire plaisir aux populations ivoiriennes. J'attends tous les Ivoiriens, j'espère qu'ils vont venir me supporter et je suis très contente et j'espère leur donner un show. Parce qu'à chaque fois que je fais les compétitions, vous me connaissez, je donne toujours 100%. Pour sa 18e édition, le meeting international Gabriel Tiako aura lieu le samedi 26 avril au stade Félix-Fouette-Boigne. Une compétition qui réunira une cinquantaine d'athlètes de haut niveau venus de plusieurs pays. Point final et excellente soirée sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada